salut à tous et bien voilà aujourd'hui on va voir des contretemps pour rumba si bueno alors on va regarder ça ensemble ça va pas être très compliqué mais c'est quand même un petit peu difficile alors déjà il faut bien gérer la rythmique voilà vous gérez un bon talactactoum et là on en voit les contretemps voilà voyez ce que je veux dire ça peut se faire aussi sur un morceau rapide voilà et là alors on va regarder ensemble comment reproduire ce contretemps c'est un contretemps qui va éviter de faire un roulement exemple en roulement on aurait un peu plus compliqué les choses parce qu'on aurait fait comme ça on aurait fait ou alors on aurait fait Et là, on va faire plus simple. Vous voyez ce que ça va faire la différence ? Ça va être tout jouer dans la main avec plus de rythmique, finalement. Voilà. Au lieu de faire glisser le roulement sur le rythme et dans le rythme, eh bien, on va faire plus de rythmique. Alors, je vais d'abord commencer avec, on va dire, un exercice au ralenti. On va faire un gros plan sur cette main, vous allez voir. Si vous restez tout le temps, ça peut être un compas. Vous voyez ? Alors, on fait... Vous voyez ? C'est ça le geste. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Tu me ta que tu me, tu me ta que tu me, tu me ta que tu me. Tu me ta que tu me, tu me ta que tu me. Alors, ce que je vous propose, c'est de travailler lentement. Toujours pareil, lentement, mais sûrement. Alors, regardez bien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? 1, 2, 3, 4 et 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 1, 2, 3 C'est intéressant de faire le contretemps, main droite, en plein dans le rythme. Vous voyez ? Toum et taquetoumme, toum et taquetoumme, toum et taquetoumme, assa ! Là, je les enchaîne, sans cesse. Quand ça va vite, il faut les enchaîner sans cesse. Sinon, c'est plus pareil, attention, on n'est plus dans le même tempo là. Celui-là, vous le ferez une fois que vous aurez bien acquis la lenteur. Il faut déjà l'entendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Pour remplacer. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ça, ça rentre dedans. Tout ça, il faut que ce soit à compasse. Et voilà. Parce que dans les contretemps, il ne faut pas oublier qu'il y a du rythme. C'est-à-dire, même dans un roulement, il y a du rythme. Regardez. On va prendre par exemple sur un roulement, pour vous donner une idée. Alors, on va faire comme ça. Deux accords. D'accord ? Contre-temps. Les roulements. Vous voyez ? Tac, tac, tac. C'est dans le rythme. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien se dire, surtout, c'est qu'un contretemps, un roulement, il faut le jouer à compasse. On est dans la rumba, mais il faut que ce soit joué dans les temps. Sinon, on peut faire un roulement qui n'est pas dans les temps. Et c'est là que ça fait la différence. On entend la différence. Il manque quelque chose. Il manque de l'énergie. Il manque de la pêche. Donc, un roulement, ça se compte. Un contretemps, ça se compte. Ça pourrait se compter. Mais c'est vrai qu'après, on ne compte plus. Moi, je ne le compte pas non plus. Enfin, je le compte pour vous. Mais je compte sur vous. Et voilà. Comptons ensemble. Allez. Alors, regardez. On va faire un exemple. Accord. Si. Émi mineur. D'accord ? Et avec ça, on va se faire des petits passages. Ok ? Pas trop vite, Roi D. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, un, deux. Allez, d'accord ? Contretemps. Voilà. Et tac et toum, et toum, et tac et toum. Roulement. En roulement, ça serait différent. Roulement. Alors ce qu'il vous plaît, c'est que ça balance comme ça. Comme si ça allait partir plus vite et hop, ça revient. Voilà, il faut quand même du jeu, il faut mettre du relief. Regardez bien. Et ça, ça peut se faire sur plusieurs accords, sur plein d'accords, sur plein de choses. Regardez. Et voilà, il faut entendre des messages comme ça. Eh oui, c'est quand même mieux que de lire des partitions avec des écritures bizarres qu'on n'arrive pas à lire. Donc du coup, on peut quand même entendre des choses, entendons la musique, entendons ce que ça dit la main, ce qu'elle peut dire. Vous voyez ? Comme un africain avec un jambé, peut-être qu'il pourrait vous donner aussi des codages comme ça, avec des bruitages de la bouche. Voilà. Voilà, il faut avoir de la bouche aussi. Eh oui ! Et voilà ! J'espère que vous aurez de la bouche aussi, que vous pourrez jouer, toquer la rumba si c'est toque. Allez ! Je vous dis à très bientôt et surtout, viva la musica ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada